Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 d'Ephémérale avec Shiba. L'identité du chiot et... le secret que Shiba tentait tant bien que mal de cacher sera révélé. Attention, épisode 6... Un secret partagé. Et donc, tu vas pouvoir m'expliquer ce que ça signifie ? Oui, mademoiselle. Avec une trace rouge de ma paume sur son visage, Shiba resta longtemps assis à genoux, droit comme un piqué. Ce matin, en me réveillant, le petit chien qui était censé dormir à côté de moi fut remplacé par Shiba. Alors, pourquoi tu dormais dans mon lit ? Et où est donc passé mon chien ? Oh non, ne me dis pas que... tu l'as mis à la porte ? Quoi ? Mais non. Mais attends, même dans cette situation, tu piges toujours pas ? Pigez quoi ? L'identité de ce clébard, enfin... Ah ! Et puis d'abord, je suis pas un chiot à la base. Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le petit truc que t'appelais un chiot depuis le début, c'est moi. Compris ? Shiba ? Euh... oui. Pourquoi tu racontes un mensonge pareil ? Quoi ? Tu es censé être un loup-garou, non ? Mais ce petit, c'était un chiot, tu sais ? Je viens de te dire, c'est pas un chien. Et je suis un véritable loup d'abord. Ah, encore avec tes blagues. Toi, tu peux pas juste comprendre par toi-même que c'est moi ? Ça commence à devenir archi-blessant. Mais... un chiot aussi mignon, ce serait la forme louchiba ? C'est vrai que si on y réfléchit bien, un loup-garou est censé être une bête qui aime le sang et la chair. Mais sous cette forme aussi adorable... Alors que c'était si mignon ? Arrête de dire ce mot, je vais déprimer encore plus. Mais... c'est pas ma faute. C'est que c'était vraiment... mignon. Mais un loup-garou est bien une bête assoiffée de sang, non ? Le charme de ce petit être était si grand qu'il était impossible d'en mesurer la limite. Et ça, c'était effrayant. Mais sinon, à part ça... Je... je te mens pas. Y'a aucun doute que cet animal, ce soit moi, et... Je vais me répéter, mais c'est un loup, et pas un chien. Comment ça peut être possible ? Lui qui aimait tant que je lui caresse le ventre et le prenne dans mes bras. Yuh... Eh mais... attends une seconde. Ça veut dire que c'est toi que j'ai pris dans mon bain ? Euh... eh ben... Tu es horrible ! Tu as vu mon corps nu ? J'ai vu... c'est pas ça que je veux dire. J'avais pas le choix, non ? Puis de toute façon, j'ai aucun souvenir quand je me transforme en loup. Je... c'est juste que je fonctionne à l'instinct dans ces moments-là. Tout comme le fait que tu veuilles venir vers moi pour que je te caresse la tête ? T'as vraiment un talent pour remuer le couteau dans la plaie. Hmm... mais dans ce cas... Pourquoi tu n'as pas essayé de me le dire à la fin de la première pleine lune ? D'ailleurs, comment ça se fait que tu te souviennes de ça alors que normalement tu disais n'avoir aucun souvenir en tant que loup ? Bah... Le truc, c'est que quand je redeviens humain, mes souvenirs en tant que loup me sont transférés. Face à cette dure réalité, Shiba fait une intonation presque inaudible. Désolé de t'avoir caché tout ça. Jusqu'à prendre un bain et même dormir avec toi. Jamais j'aurais pu t'en parler. Ah, bon sang ! C'est pour ça que je t'avais dit de pas me laisser entrer. Pourtant, j'avais bien insisté là-dessus. Les oreilles de Shiba se redressèrent, et il devint rouge jusqu'au cou. C'est que maintenant que tu es embarrassé ? Je viens de te dire d'arrêter d'enfoncer le clou. C'est parce que je suis trop gênée, mais savoir que tu l'es aussi m'allège un poids. Je n'arrive toujours pas à croire que ces deux-là soient une seule personne. Mais s'ils n'étaient pas dans son état normal, ça veut dire que Shiba n'y est vraiment pour rien alors. Nomi, je suis vraiment désolé. T'es en colère ? Je te pardonne. Je ne suis pas en colère. Je vais te pardonner pour cette fois. Pour de vrai ? Ce n'était pas vraiment ta volonté si j'ai bien suivi. Alors je ne peux pas t'en vouloir. Et puis, j'ai aussi mes torts. Je t'ai ramené dans ma chambre en ignorant et mis en garde. On est tous les deux à égalité pour ce coup-là. Nomi. Quand bien même je suis tout de même embarrassé que tu m'es venue. Désolé. Plus sérieusement, j'aurais préféré que tu me dises la vérité. Mon cœur a fait un bond quand je t'ai vue. Je m'excuse de t'avoir frappé. T'inquiète pas. C'est naturel d'avoir réagi comme ça. J'en profite pour tout dire, mais... Cette apparence de louveteau, c'est mon plus grand complexe. Pourquoi ça ? Tu es pourtant accroqué ? C'est ça le problème. Un loup-garou doit savoir être cool et classe, sinon ça ne va pas. Ah bon ? Pourtant je t'aime bien comme ça. Je n'ai pas besoin de connaître les préférences d'une fille. À l'opposé, les autres loups sont tous immenses et super forts. Tandis que moi, il n'y a que moi qui ai comme ça. C'est pour ça que je reste toujours à l'entrée de la forêt. Dans cette forme ridicule, personne ne souhaite être mon compagnon de chasse. Et je ne veux pas que les autres l'apprennent. Plus on s'y aventure, plus il y a de créatures des ténèbres. Au moins, à l'entrée je sais qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Shiba, c'est pour ça que tu traînais toujours près du jardin. Il se mordit sous la frustration, et mon cœur ressentit une douleur rien qu'en voyant ses crocs s'enfoncer graduellement sur ses lèvres. Il n'y a vraiment rien que je ne puisse faire ? Je ne supporte vraiment pas de le voir comme ça, si blessé. Désolé, c'est ténace de ma part. Me plaindre à une fille comme ça, je suis vraiment un loser. Et puis, celui qui t'a impliqué dans cette histoire, c'est moi. Alors à la prochaine pleine lune, si tu me vois, laisse-moi traîner. Je ne peux pas te laisser tout seul. Hein ? Ce que j'ai surtout compris, c'est que tu as du mal à t'accepter comme tu es. Alors je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Allons chercher des solutions ensemble, tu veux bien ? Des solutions ? Comment ça ? Je ne pourrais pas te dire maintenant, mais c'est toujours mieux que de ne rien faire. Alors ? S'il y a quelque chose que je peux faire. Je ferai n'importe quoi. Pourquoi ? Pourquoi t'en fais autant pour moi ? Pourquoi ? Euh... Si c'est de la pitié, j'en ai pas besoin. Tu as juste à garder ta bouche fermée, sur ma transformation. Si tu ne dis jamais rien à personne... Shiba, en regardant sa silhouette si frêle, la douleur intérieure que je ressentais tantôt s'élargissait de plus en plus. De la pitié ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce que je ressens maintenant. Je ne suis pas encore sûre, mais... Je n'aime pas te voir aussi triste, Shiba. Quoi ? Tu es très bien comme tu es. Le Shiba confiant qui peut parfois être arrogant à un point à ne pas compter. À ne pas compter, t'abuses quand même. Alors je veux que tu puisses être heureux, et je serai là pour toi. Avec des yeux pleins de détermination, je pris ses mains dans les miennes en les serrant très fort. Ses yeux s'écarquillèrent, et il détourna le regard, embarrassé. T'es... t'es vraiment bizarre comme fille. En me tournant le dos, des maux froids sortirent de sa bouche. Cependant, ses oreilles et son visage se teintèrent d'un rouge encore plus mat. Et voilà, nous avons fini l'épisode 6 ! Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si vous aimez mes vidéos d'éphéméral, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo pour me le faire savoir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, du scénario et des personnages. Encore une fois, j'ai trouvé Shiba très touchant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et moi je suis comme l'héroïne, ça ne me dérange pas qu'il soit pas un loup fort et intimidant, etc. Puisque je le trouve trop mignon et adorable sous sa forme de, entre guillemets, loup. Mais bon, je comprends que lui, il a la honte, parce que c'est son point de vue, c'est pas comme ça qu'il est censé être. Et du coup, oui, ça fait un peu de peine et on a envie de l'aider, puisque bon, le voir triste, c'est vrai que ça fait un pincement au cœur quand même. Je ne sais pas si l'héroïne va trouver une solution, ou si finalement, peut-être Shiba va apprendre à s'accepter tel qu'il est, on va voir plus tard. En attendant de découvrir la suite, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501